Le conseil urbain a nommé le conseiller Parata au poste de député maire jusqu'aux prochaines élections. Le conseiller Vortou a exprimé son mécontentement après la réunion. Il était opposé à la politique de la maire Nightingale. Un nouveau titre n'y changera rien. Le député maire a répondu C'est une épreuve pour nous tous. Mon but est simplement de tenir le flambeau jusqu'à l'élection d'un nouveau maire. Rien de plus, rien de moins. Nous aurons bientôt d'autres nouvelles à ce sujet. C'est Lieux Dash en direct pour la chaîne 37. Bonjour à toutes et à tous, ici Walfi. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de XCOM Chimera Squad. Et donc nous avons, voyons ici, entraînement en ligne, rendez-vous dans la zone d'entraînement. Oui. Très bien. Donc maintenant on a l'entraînement, effectivement. Est-ce que j'en ai de blessé ceci ? Non, du tout. Donc voilà, il y a l'assemblage forcément. Ce serait peut-être intéressant d'y placer quelqu'un. Je vais quand même y remettre machin, ouais. Ouais, ouais, ça, ça, tant pis. On a perdu les ressources, c'est pas grave. Mais ça, ça va vraiment être important quand même. Donc on va rechercher ça. Voilà. Hop. Et voilà. Alors là, où est ça ? Je vous montrerai sur la carte. Alors, cas sur P0, il n'y a rien d'autre. Je ne sais plus où on en était. Alors, ouais. La mission cachée, il lui reste deux jours. Il y a juste là que ça monte. Ça me paraît étrange. Ouais. Bon, bah écoutez. On va partir de là alors. Donc, agent malattentionné. Voleur d'alliage. Illyrium ou crédit. Surtout l'Illyrium dont on aura besoin. Alors la police a fait preuve d'une malade. Tatatata. Bah écoutez, allons-y. Voilà. Alors, ça fait un moment, effectivement, que je n'ai pas joué sur ce jeu. Je sais. Toute la ville est secouée par la mort tragique de notre mère. Mais, après tout ce que notre cité a déjà traversé, je sais qu'on en ressentira encore plus fort. N'y allons pas par quatre chemins, Roger. Comment peut-on se sentir en sécurité quand même nos élus se font enlever et assassiner ? Vous avez tout à fait raison. C'est une tragédie. On doit ni oublier ni pardonner. Certes, mais comment avancer ? L'attention est palpable dans chaque rue et dans chaque foyer. Ensemble, Glurgo. C'est comme ça qu'on avance. Notre cité a déjà connu son lot d'épreuves et de menaces, mais... C'est qu'ensemble qu'on trouvera la paix. J'espère que vous avez raison. Merci. Je peux en placer une ou bien ? Je disais, je sais bien que ça fait un moment que je n'ai pas... Enregistré sur ce jeu, j'ai eu d'autres priorités. Tout ça, le rhume des foins, dont il me reste sans doute encore quelques défauts. Ce bug m'énerve. Il y a eu un gros patch, hein, réglant, je pense, des soucis de crash, si je me souviens bien du change-log. Parce que mon jeu était étonnamment stable par rapport à certains, en fait. Je n'ai pas compris. Je ne savais pas pourquoi les gens parlaient de ça. Mais voilà, c'était étonnamment stable. Voilà, alors ici, lui, il fait des trucs militaires. Donc voilà, normalement, si vous avez des problèmes de crash, intempestif, normalement, ça devrait régler le problème chez vous. Ici, je pense qu'on va faire la mission conseil, ici. Voilà. Donc, notre contact au nid de vipère. Donc, chargeur amélioré avancé. Modification d'armes, ça c'est bien. Et du renseignement. Ouais, mais l'autre m'en donne plus. Et j'ai un gilet blindé en plus. Nid de vipère, ouais. Bah écoutez, allons-y là plutôt. Nous pourrons atteindre un vip en danger avant l'arrivée des forces hostiles. Votre objectif est d'extraire le vip avant que les forces hostiles n'occupent la position. Rejoignez la zone d'évacuation et partez. Donc voilà. En tout cas, au niveau du renume des points, je suis toujours un peu marqué, ça vous... Désolée. Également, vous pouvez peut-être voir que... Torque n'est pas comme d'habitude. C'est parce que j'ai installé un mod, en fait. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, dans tous les jeux où il y a des mods et tout ça, et que je mettrai des mods, je mettrai un lien vers un pastebin, comme vous avez ici dans la description du coup, avec toute la liste des mods installés sur le jeu au moment de l'enregistrement. Donc, s'il y a un moment, je rajoute ou j'enlève des mods, je referai un nouveau pastebin et je mettrai le lien mis à jour dans les vidéos concernées. Voilà. Donc ici, normalement, elle ressemble plus à une vipère comme il y avait dans le XCOM 2, parce que je... Je ne sais pas, c'est mieux comme ça. Bon, arrêtons de dire des conneries maintenant. Est-ce que j'ai... Non, j'ai encore rien ici. Je pense qu'on peut directement y aller. Ouais. C'est parti. L'ennemi attaque votre position. Emmenez le vip allié à la zone d'évacuation. Bien. Mode infiltration. C'est parti. Ça fait un moment que j'ai pu toucher au jeu. Alors, frappe sur l'échecale, les tirs qui touchent ses ennemis se transforment en co-critique. C'est très le nice. C'est franchement très le nice. Voilà. Allons-y. C'est parti. Il est temps d'entrer. Comme ils sont spawn tous d'un coup. Ouais, soulève-le. Ensuite, toi, un petit jet d'acide. Ouais, sur la couleur. Vas-y. Ah, ça marche aussi. Ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, tant pis. Ou tant mieux. Je sais pas trop ce que je dois dire. Voilà. Le piton là-bas. Très bien. Son compte est réglé. Et ensuite, ouais, le soldat tient. Voilà. C'est un engagement plutôt sympa. Plutôt bon, ouais. VIP en visuel. Ah, le VIP. Vous avez livré le colis. Le VIP est là. Ok. Ouais, c'est lui. Et donc, je dois le protéger et l'emmener là-bas. Très bien. Écoutez, écoutez, écoutez. Il n'y a plus que lui. Il n'y a plus que le muton. Et puis, je vais me faire agresser par tout le reste, en fait. Euh, Virgil. Stonne-le-moi. Très bien. Si tu lui tires dessus, est-ce que ça le réveille, ceci dit ? Vraie question. Attention, la bagnole va exploser. Toi, tu vas gentiment te mettre ici, à couvert. Ou est-ce que tu risques pas trop... Ouais, je vais te mettre là. Ça devrait aller. J'aime bien, comme c'est toujours l'icône de l'ancien qui apparaît ici. C'est un joli petit bug. Aïe. Alors, comment dire que ça, par contre, ça pue ? Euh... Mais pas qu'un peu, en fait, ça... Bon, c'est pas grave. Ouais, lui. Coup de langue sur lui, si tu peux. Parfait. Et s'il te plaît, règle-lui son compte. Parfait. Parfait. Merci, Torque. Euh... Alors déjà, soyez nul à contrebandier, parce que c'est pas qu'il a pris cher, mais... On va te remettre les tripes à l'intérieur. Voilà. Et on va avancer un peu en faisant gaffe à la bagnole, quand même. Lui, il va mourir. Je bouge. Couvrez-moi. Si tu restes là, mec, tu veux... Encore un biped qui fait des siennes. Tu risques de prendre cher. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai oublié de... Oh... Me déconnecter de tout ça. Vous ne risquez plus rien. Filez. Voilà. Je l'ai sauvé d'une mort relativement... Grave, disons. Contrebandier, par contre, il va vraiment falloir que je fasse gaffe. Genre maintenant, tu vois, tu cours. Tu ne cherches pas, tu cours. C'est lui qui va attaquer le VIP, normalement. C'était pas le VIP, je sais pas ce que je raconte. Voilà. C'était tout juste. Je suis amochée, mais je tiens le coup. Meurs pas, hein. Meurs pas, hein. Oh non, ce serait dommage. Toi, je vais te faire avancer, mais... Parcours le terrain. Je vais prendre lui quand même. Mais non, pas le contrebandier. Je m'en fous du contrebandier. Voilà, oui. Hop. Trouvez un abri, vite ! Allez. Merci. Voilà. Ensuite, avançons encore. On va avancer petit à petit toujours, mais remettre une vigilance. Histoire de surveiller un petit peu. Voilà, ça devrait... Comme ça, ça devrait couvrir les deux. À peu près. J'espère. Vergil, tu as encore 4 balles, mais... Tu vas te mettre là. Pareil, vigilance. Ouais, non. Là, par contre, il va falloir que je prenne un peu plus comme ça. Contrebandier. On y est presque, hein. On y est presque. Mets-toi à l'abri, là. Mets-toi à l'abri, là. Mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri. Brisez-lui la nuque petit à petit. Comme il se doit. Ensuite. Pareil, on va doucement regarder pour l'évacuation. Alors, Torque. Torque, qu'est-ce que je raconte ? Godmother. Passe là. Tu vas vigiler. Hop, comme ça. Voilà. Ouais. C'est clair que... Je vois pas trop comment. Il y a d'autres renforts qui arrivent, non ? Non ? Oh. Bon, c'est pas grave. On va continuer d'avancer petit à petit. Voilà, comme ça. Prépare-toi, puisqu'apparemment, je t'ai... Couper la vue. Contrebandier, tu t'en vas. Faut le camp. Dégage. Hop. Non, c'est ça que je voulais. Ouais. Ouais, vas-y. Vous allez mourir. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Ça m'aurait surpris. Infirmier ! Ah, c'est moi, l'infirmière. La prochaine fois, évite de te faire toucher. Les commentaires, mais sérieusement. Bon, là, on va quand même gentiment se barrer. Quoi, ça l'a pas eu ? Ah. Bon, c'est pas grave, hein, mais... Ça commence à faire pour vous, quand même. En mouvement ! Moi, j'irai pas, là. Il y a lui qui va... Qui risque de poser des problèmes. Ouais, voilà. Évacue. Tors, qu'est-ce que tu peux... Non, évidemment. C'est ça que... J'essayais quand même d'en allumer un ou deux avant. Je me rapproche. Qu'il faut qu'on fasse gaffe, ici. On va la rater. Très bien. Élimination. Raté. Parfait. Vous allez le regretter. Ouais. Euh... Cour. Enfin, rampe. Hop. Ouais, vas-y. Bien fait pour sa gueule. Bien fait pour sa gueule. Voilà. Donc, opération du brouillard stylé. Putain, c'est stylé comme nom. Ah, c'est parti. Très bien. Donc, un petit peu d'agitation qui monte. On a un gilet blindé. Parfait. Le phoenix-gris enlève des spécialistes extraterrestres. Ingénieurs, scientifiques et techniciens. Mettez fin à ces enlèvements, afin que ces gens puissent retrouver leur famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada